Nengs Reborn Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce baron pour une autre vidéo extraordinaire. Vu ce qui se passe, je pense qu'il est bien que je vous dise des choses. Il faut que je vous en parle, il faut que je vous raconte des trucs avec tous les détails possibles pour sauver des filles. Dans la vidéo précédente, en fait dans l'une des vidéos précédentes, je vais vous expliquer cette affaire qui a été fait le buzz en ce moment sur les réseaux sociaux où on a appris qu'une fille a tué sa camarade. Mais oui, elle a tué sa camarade. On lui a dit qu'elle a d'abord empoisonné. Puis après l'avoir empoisonné, puisque sa camarade ne m'aurait pas, elle a achevé avec un couteau. Jusqu'à jalousie. Quand j'ai vu ça, je vous ai clairement dit dans cette vidéo que ça m'étonnerait que ce soit seulement l'esprit de la jalousie. Pour moi, il y a aussi l'esprit de la sorcellerie derrière. C'est pourquoi j'aimerais faire une vidéo, en fait cette vidéo-là même, que vous pouvez regarder, afin que je vous donne tous les détails sur le risque d'un homme qu'une femme prend en étant amie avec une sorcière. Ha! Savez-vous que vous prenez risque d'un homme en étant amie avec une sorcière ou en étant amie avec une sorcière? Peu importe comment vous dirigez cela, le résultat est le même. C'est la destruction. Quand je vous ai parlé du risque qu'un homme prend en épousant une sorcière, je vous ai expliqué qui est réellement une sorcière. Près rapidement ici, je vais vous expliquer avec le moins de détails qui est réellement une sorcière. En fait, c'est qui une sorcière? C'est la définition qu'il a vous donnée. Selon un ex-sataniste, une sorcière, c'est une femme, qu'elle soit riche ou pauvre, qu'elle soit blanche ou noire, en tout cas c'est une femme. Une femme qui a livré son esprit à Satan, qui est maintenant possédée par l'esprit du diable et un ou plusieurs démons qui l'anime. C'est à cause de ces démons qu'elle a un mauvais comportement. Oui, c'est à cause de ces démons-là qu'elle ne fait que détruire toutes choses autour d'elle. C'est à cause de ces démons qu'elle arrive à faire le mal sans regretter. Parce que quand on est possédé par un démon, le résultat de tout ça, ce sera la destruction, ce sera le mal. Et oui, et bien d'autres choses encore. Maintenant, une fois que cette fille est devenue sorcière, elle doit offrir des sacrifices à Satan. Parmi ces sacrifices, il y a ce qu'on appelle aussi les sacrifices humains. Oui. Et c'est ça une sorcière en réalité. Maintenant, serez-vous prête à marcher avec une personne comme ça? Non. Mais bien sûr que non. Aucune femme ici n'est prête à marcher avec le diable. Mais non. Ok. Mais quelle femme va-t-elle venir vous dire qu'elle est une sorcière aussi? Aucune. Parce que les sorciers et les sorcières, ce ne se confesse pas. Un sorcière ne vous dira jamais qu'il est un sorcière. Une sorcière ne vous dira jamais qu'elle est une sorcière. Mais elle est là. Elle est habillée comme vous. Elle est comme vous. Une chose est sûre, c'est que vous les reconnaîtrez par des signes. Ou par leurs œuvres. De la même façon, on reconnaît un bon prophète par l'accomplissement des prophéties qu'il dit. Vous voyez, c'est de cette même façon que vous allez découvrir qui est qui, qui est une sorcière ou pas. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, vous allez devoir analyser tous ces faits et gestes et enterrer des conclusions. Parce que si vous ne le faites pas, cette personne va grandir dans son pouvoir qu'elle a a auprès de vous. Et qu'une fois que son pouvoir aura atteint un niveau très élevé, elle va maintenant chercher à vous détruire. C'est comme un serpent. Vous vous ébergez un serpent chez vous. Le serpent est là. Il mange de temps en temps. Vous lui donnez des choses, il mange. Mais un jour, il arrête de manger. Tout ce que vous lui donnez, il arrête d'availler. Maintenant, vous vous posez des questions. Que se passe-t-il ? Un jour, le serpent ne mange pas. Deux jours, le serpent ne mange pas. Trois jours, le serpent ne mange pas. Ah, même si c'est vous. Vous avez de vraies questions. Pourquoi le serpent ne mange-t-il plus ? Pourquoi ? S'il arrête de manger, c'est parce qu'il est en train de faire un jeûne. Vous vous en parlez. Le serpent est en train de jeûner. Il a dit, c'est, j'ai des cuillères. Parce que je vous mettais, je vais avaler. Il a fatigué des petites choses. C'est ça qu'est une sorcière. Quand elle auprès de vous, elle fait comme si elle est votre meilleure amie. Elle cherchera toujours à recouper un poste très important là où elle est. Le poste de meilleure amie. Des gens qui vous avez le plus confiance. Et elle essaiera de faire comme vous. de vous imiter de tout ce que vous faites. Et même ça, c'est un signe que les femmes sont censées savoir, mais elles ne le savent pas. Tu es une camarade. Tout ce que tu achètes, elle achète la même chose. Tout ce que tu fais, elle fait la même chose. Méfie-toi d'elle. Avant, nous, on pensait que c'était juste l'amour et l'amitié qui se manifeste comme ça. Mais j'ai fini par découvrir que c'est la sorciérie, c'est l'esprit de la sorciérie qui se manifeste comme ça. Eux ne créent pas la sorciérie, ils ne créent pas, ils imitent comme le diable imite Dieu, eux aussi ils imitent. Donc si tu marches avec un gars qui ne fait que t'imiter, tout ce que tu fais, c'est ce qu'il faut aussi. Fais attention. Fais attention. Si vous ne connaissez pas l'état d'homme de quelqu'un, ne marchez pas avec cette personne. Qui que ce soit, que ce soit un homme, que ce soit une femme, une fille, même un enfant, même un enfant. Ouais, ouais, parce que l'agba est chou, le mot de kati. Il y a un gars qui disait que si vous voulez qu'on supprime la corruption de son pays, il va falloir tuer les enfants de deux ans jusqu'à pour monter là-bas. Tellement que le mot de kati, ça là, il est tenté de révéler qui sont les sorciers et par quel âge ça commence et puis où ça va. Alors, il ne nous révèle que de deux ans, à partir de deux ans jusqu'à monter 100 ans, 120 ans, tout ça, sorciers, sorcières. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le pays est saturé. Le pays est dans le problème. Le pays est dans le pain. Parce que la sorcierie a été se transmettre comme des petits pains. Comme des petits pains. Et là, vous, 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 vous aussi, vous êtes confrontés au problème des sorciers. Même si on n'appelle pas la télévision, comme les guets, comme les virus qui viennent. Mais une chose est sûre, c'est que la sorcierie fait plus d'idées, même que toutes ces choses. La jalousie. La haine. Toutes ces choses sont nourries par l'esprit de la sorcierie. Maintenant, comme je vous l'ai dit, vous aussi, vous êtes une vraie femme. N'acceptez pas d'être amie avec une autre femme sans savoir quel est son état d'âme, même si c'est un homme. C'est quoi son état d'âme ? Son état d'âme, c'est l'éducateur qui vous permet de savoir si la personne-là est de Dieu ou de Satan. Il n'y a pas de récit solution. Dans ce monde, il y a des gens qui sont de Dieu, il y a d'autres qui sont de Satan. Et ils sont prêts à rester dans le cas de Satan jusqu'à la mort. Oui. Et ces gens-là, ils ne sont là que pour détruire ceux qui veulent se ranger. Ceux qui ont un bon cœur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand tu es un bon cœur, que ton étoile prie en plus, et que tu es Dieu encore, ces gens-là vont chercher à être amie avec toi. À ce moment-là, ces gens-là, des personnes-là, si c'est une femme, elle va s'approcher de toi. Il dit, ces gens-là n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte du tout. Ils ne connaissent pas la honte. Et sa femme, elle va s'approcher de toi. Elle va s'approcher de toi et elle va dire, ah, vraiment, tu es une bonne personne. Elle va dire, ah, comment ça fait tes éloges. Elle va dire, ah, tu es une bonne personne. Vraiment, tu ne parles pas trop, tu es tranquille, tu es calme. Vraiment, j'aimerais vraiment être amie avec toi parce que moi, j'aime ces gens des personnes. Quand ça commence comme ça, faites attention. Faites très attention. Parce que ce qui se trouve derrière, c'est un démon. C'est l'institut de la sociologie qui parle. Automatiquement, vous commencez à vous poser des questions. Posez-vous toutes les questions possibles. Est-ce que vous êtes la seule personne qui existe dans ce monde pour qu'elle puisse venir jusqu'à vous? Qu'est-ce qu'elle recherche? Qu'est-ce qu'elle prépare? Qui l'a envoyé? Qu'est-ce qui se passe-t-il derrière? Et combien sont les gens qui l'ont envoyé? Parce que quand le diable envoie une sorcière sur le terrain pour attaquer quelqu'un, il envoie aussi, il met à sa disposition plusieurs démons et plusieurs sorcières ou sorcières qui sont derrière, en train de voir ce que cette personne fait ou va faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où cette femme vient vers vous pour vous demander d'être amie avec elle, dans le monde spirituel, il y a plus de 10 000 sorcières et sorcières qui sont en train de la regarder et la soutenir avec des pouvoirs mystiques afin qu'elle puisse avoir les mots qu'il faut pour toucher votre cœur. Et quand votre cœur est touché, après ce qu'elle a dit, automatiquement, elle le saura. Même si vous ne voulez pas la bouche pour lui donner cette information. Si c'est moi, elle ne va pas faire une minute même à côté de moi. Je saurais qu'elle est une sorcière. Parce que les sorcières m'ont trop attaqué dans ma vie. Par exemple, quand elle m'a attaqué, donc je la connais jusqu'à la gare. Il ne faut même pas une minute déjà, il sait. Maintenant, si vous, vous avez un cœur bon, un cœur très gentil et que vous acceptez sa demande, elle va profiter par le fait que vous avez un bon cœur pour commencer à détruire votre vie. Mais elle ne va pas le faire directement. Si elle a le temps, si elle n'a pas le temps, elle va le faire directement, vous attaquer directement. Mais si elle a un peu de temps, elle va commencer à vous étudier d'abord. Quoi d'être qui vous êtes ? Parce que elle, si ça, ça va voir vos points faibles. Elle va commencer à vous étudier. Je sais pas qui vous êtes. Elle va installer des caméras de suivants de la société sur vous. Des esprits mauvais sur vous. Ça peut être des mouches, mais qui vous observent, qui vous filent partout où vous allez. Qu'elle est là chez elle, est-ce que vous vous êtes intéressé à faire avec votre mari à la maison ? Ou que ce soit. Parce que vous avez laissé entrer dans votre vie. Par une histoire d'amitié. Une histoire de sentiments. Une histoire de dire, j'ai un bon cœur, il ne faut pas qu'il laisse partir les fans de moi. Là, c'était plus de personnes facilement concernées dans votre vie. Plus de personnes. Maintenant, c'est tout ce que vous faites. Elle vous observe. Et elle va découvrir que vous avez la paix chez vous. Et que votre source de joie, c'est le bonheur que vous donne votre mari. Comment votre mari est gentil avec vous. Comment il vous offre tes cadeaux. Comment il vous offre tes présents. Elle a dit, ah, donc ça, ça fait son bonheur. C'est lui qui fait qu'elle est tout le temps heureuse. C'est lui qui lui donne le potable très cher, qui lui donne ceci, qui lui donne cela, qui fait qu'elle brille comme ça. Puisque c'est lui. Moi, je vais m'arranger à ce qu'il puisse m'appartenir. À ce qu'il puisse m'aimer. Si je ne réussis pas. Je vais faire en sorte que les deux se séparent. Là, là, ça devient sa mission. Mais vous, vous ne le savez pas pendant ce temps. C'est là, là. Elle va commencer, elle peut commencer, hein. À préparer, à faire la cuisine. Elle va préparer la bonne nourriture. Et venir chez vous, vous dit, ah, ma chérie, eh, vraiment. Merci d'avoir cette amitié. Regarde, voici la nourriture que j'ai préparée. Venez, viens, viens, viens qu'on mange. C'est qu'elle cherche à faire. C'est d'entrer dans votre vie. Et voir comment se coller à votre mari. Pour pouvoir continuer sa mission sorcellerique. Et c'est là, c'est quoi, hein. Si elle arrive dans votre poignet, cette nourriture, ces cadeaux. Et que vous acceptez qu'elle rentre dans votre maison. Vous êtes en paix. Vous êtes en problème. C'est-à-dire qu'elle est rentrée maintenant deux fois dans votre vie. Elle est rentrée dans votre vie. Par la miti. Qu'est un esprit. Et elle rentre dans votre vie, mais tant physiquement en entrant dans votre maison. La maison qu'elle a, la maison. Maison qu'elle a, c'est pas une chose simple. On dit la maison. Pourquoi on l'appelle la maison ? C'est parce qu'on dort où on dort, on peut se coucher dedans, son esprit en paix. Donc, si elle, elle a un esprit mauvais, elle rentre dans votre maison et mette la guerre là-bas. Mette le feu. Transformez même votre maison à un endroit de rencontre des sorciers. Le savez-vous ? Maintenant, vous, vous êtes gentil, vous avez un bon cœur, vous avez affecté tout le monde. C'est votre bon cœur là-même qui va vous tuer. Rendez à chacun selon ses sures. Quelqu'un travaille pour toi. Vous avez fait un contrat. Tu lui donnes son argent. Il finit. Il parle pas d'autre chose. C'est que le business. Ton seul amie, c'est ton mari. Point. Ce conseil, la vie. Si vous ne savez pas ce conseil. Et oui. Maintenant, elle rentre, non ? Elle envoie une gâteau. Vous allez manger. Pour ainsi, elle tourne sa tête. Elle regarde à gauche. Elle regarde à droite. Elle tourne sa tête avant. Qu'est-ce qu'elle cherche ? Tu te dis, mais ah, il faut manger où ? Tu regardes quoi ? Tu cherches quoi ? Mangeons. Tu es étonné. Tu dis que, ah, ah. Tu n'as pas besoin de manger. En tout cas, ton gâteau est doux. Moi, je vais manger. Moi, je vais faire. Tu sais préparer où ? Si dès que tu dis que tu sais préparer, elle va savoir que, ah, ok, tu aimes sa cuisine. Donc, elle va utiliser le pouvoir qu'elle a entre ses mains qui lui permet de bien préparer pour pouvoir faire encore de très bonnes cuisines. Mais encore de très bonnes préparations. Cette fois-là. La prochaine fois qu'elle va envoyer là, elle va envoyer une nourriture que toi, mais tu as apprécié. Tu as appelé ton mari. Ton mari a encore une nourriture aussi. Hey, hey. Ah, ben, chaud. Et c'est là, tu vas comprendre ce que tu vas comprendre. Une fois qu'elle a goûté à sa nourriture, il va commencer à comparer. Ton mari va commencer à comparer la qualité de ta nourriture. Toi-même, la femme. Et la communauté dit, elle, sa nourriture. Et si tu ne fais pas attention, elle risque derrière toi d'inviter ton mari chez elle à pouvoir goûter son plat. Et il ne va pas refuser. Parce que toi-même, tu as permis cela. Tu as permis cela. Alors, c'est le temps que ton mari mange sa nourriture. Toi-même, tu as mangé même la nourriture. Tu dis que personne n'est... Tu dis que t'es aimé, mais n'est pas contre toi, non? Qu'est-ce que tu penses? Mais est-ce que tu vois dans son cœur? Vraiment, c'est terrible. Quand je n'ai pas lu ça, même si ça fait un corps... Ça me fait bizarre. Faut-moi trop bizarre. Je prie que les gens comprennent. Parce que... La société fait trop d'étiquettes dans ce monde-là. Trop. On va inviter ton mari, maintenant. Ton mari va aller là-bas. Sans que tu sois au courant. Et le chef m'appel lui dit... Écoute, ne dis pas cela à ta femme. Je ne veux pas que... Elle s'effage parce que... J'ai venu manger ce mois. Le monsieur m'a dit... Oh non, t'inquiète pas. Juste mangeons, mangeons. À bas du moment où elle dit ça. Et puis le monsieur dit... Ah, ne t'inquiète pas. Ah, ne t'inquiète pas. Juste mangeons, elle ne saura pas. À partir du moment-là... Elle commence à couper le fil qui existe entre mari et sa femme. Elle a commencé comme ça. Je ne sais pas, t'amètes ta parole. Tu t'es mis dans le paix. Tu t'es mis dans le problème. La prochaine fois. Elle va encore l'invité. Il va venir. Il va venir une fois. Deux fois. Trois fois. Le lien entre un homme... Le lien naturel entre un homme et une femme. Il va commencer à se créer. Il va commencer à se créer. Il va commencer à se créer. Il va commencer à s'attacher à cette femme-là. À cause de la nourriture. De la bonne nourriture qu'elle a préparé. Le signe ne sait pas que c'est une sorcière en mission. Il va commencer à l'apprécier. À l'aimer. Puis puisqu'elle est seule. Elle est célibataire. Elle n'a pas de garde. Tout ça. Là, c'est dit que bon. Et ça, on se rend compte. Les deux vont commencer à avoir des relations intimes. Et c'est parti comme ça. C'est parti comme ça. Une fois que les deux ont des relations intimes. Et que la sorcière constate que son mari commence à l'aimer plus que vous. Elle va continuer ce qu'elle a envie de faire. Pour te détruire. T'anéantir. Et oui. Elle va commencer à dire à l'homme. Ah, écoute. Tu sais déjà que tu m'aimes beaucoup. Mais qu'est-ce que tu fais avec ta femme? L'homme a dit. Ah, mais c'est ta camarade. Comment peux-tu parler d'elle comme ça? Elle dit, oui, j'essaie. Mais les choses sont claires. Tu ne l'aimes plus. On fait comment? Tu es là maintenant. Elle te dit. Ah. Où? Et. Maintenant, quand tu vas commencer à arriver à la maison, tu vas chercher toutes les histoires de la planète pour ne plus parler à ta femme ou bien créer un problème. Afin que à cause de ce problème-là, elle puisse se séparer de toi. Mais elle aussi, elle ne comprend rien. Tu étais jeter à elle. Tout à coup, tu es devenu mauvais. Tu es devenu bizarre. Elle se dit qu'il y a un problème. Est-ce que le problème est au travail? Là, elle cherche l'origine du problème. Mais elle ne va jamais savoir que ce soit des amis, qu'elle est à la frontière de sa maison, qu'elle est derrière ça. Maintenant, quand elle va commencer à avoir un problème, elle va appeler son ami, cette sorcière-là. Et elle va lui dire, écoute, viens, je vais te voir, il y a un problème. Elle va commencer à pleurer dans sa main. Ma chérie, mon mari, il a pensé que ce n'est pas dans la nuit. Depuis là, il ne m'aimait plus qu'on m'a voir. Il ne m'aimait plus les choses. Les choses ont changé. Et l'association va vous consoler. Elle va dire, c'est ça? Oh non, ce n'est pas possible. Pourquoi tu n'avais rien fait ça? Attends, je vais lui dire mes cas de vérité. Non, ce n'est pas possible. Il ne peut pas te faire ça. Mais comment rentrer chez vous? L'association, dans son appartement, bien sûr, dans sa maison, elle s'est mis à crier comme ce n'est pas possible. Jean, comme dans les films. Peut-être que vous, en partant, vous allez entendre ça, je ne vais pas là-bas. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est dit que ce qu'elle a commencé, elle a essayé d'achever ça. Et elle glorifie, au travers de ce rire, de ce rire sorcier satanique, elle glorifie le diable et son pouvoir. Elle s'est dit que son pouvoir a des effets. Et que ce qu'elle a encore continué ça. C'est-à-dire que vous détruisez, vous anéantisez. Et vous recherchez l'origine de vos problèmes sans savoir que c'est la camarade sorcière à côté. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Les femmes, elles commencent à suivre leur mari. Elles commencent à chercher dans les téléphones. Elles commencent à fouiller dans leurs habits pour essayer de voir s'il y a des libres ou des filles ou bien d'une femme ou bien quelque chose de ce genre. Quand c'est comme ça, elles ne prient pas. Elles, les femmes, elles ne prient pas. Elles ne prient pas. Tu consenss à la rente en prière, ma soeur. Là, c'est le conseil que je te donne. Rentre en prière. Faut dire Seigneur Jésus. Faut dire Dieu, qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe dans mon foyer? S'il te plaît, révèle-moi l'origine de mes problèmes. Pourquoi toutes ces souffrances? Je veux savoir où je suis. Quand tu vas prier ainsi, Dieu va te parler en songe. Tu vas aller dans ton sommeil. Faut bien par des signes que toi mais tu vas voir sur le terrain. Et quand c'est comme ça, il faut mettre tout le monde dans le bateau. C'est-à-dire qu'il faut soupçonner tout le monde. Même cette nouvelle amie que tu viens d'avoir, toutes tes copines, tout le monde doit être dans le bateau. Il ne faut pas mettre quelqu'un hors pour dire que non, celle-là, je n'ai pas fait ça, non, celle-là, je n'ai pas fait ça, non. Tout le monde est le même bateau. Donc, tu te mets en cadre contre tout le monde. Tu regardes tout le monde comme ça. Tu reviens mon mal. Tu reviens mon mal. Voilà. Dieu peut maintenant bien te parler. Dieu va te montrer en songe. Dieu va te montrer en songe que ton mari a fait une relation avec une autre femme. D'ailleurs, Dieu peut même te montrer le visage de cette femme. Ça peut être cette amie-là. C'est ce que tu appelles ton amie alors que c'est une soncière. Quand Dieu va te montrer, ça t'a dit non, c'est pas possible. Tu vas même discuter avec Dieu. Il t'a dit « Ah Dieu, comment tu peux me montrer un tel songe ? » Non, je n'y crois pas. Elle ne peut pas me faire ça ? N'est-ce pas elle qui est venue donner le conseil à mon mari ici pour ne plus qu'il me fasse du mal ? N'est-ce pas elle qui m'a dit qu'elle va tout faire pour que tout rentre dans l'autre ? N'est-ce pas elle qui est tentée de se charger de cette affaire ? Mais pourquoi toi, Dieu, peux-tu me dire que c'est elle ? Là, là, tu discutes parce que tu n'y crois pas. Mais une chose est sûre que Dieu ne ment pas. Quand Dieu t'a montré un truc en songe, c'est que c'est ça. Il n'y a pas de transition. Parfois, il peut te parler par la parabole. Mais quand c'est ça, c'est que c'est ça. Et oui. Si Dieu t'a montré un truc pareil, il faut mener tes investigations. il faut agir dans le secret afin de voir ce que ton mari fait et tout ça. Ça, tu dois le faire pour découvrir la vérité par toi-même. Et quand tu vas te mettre à le faire, la sorcière, elle sera au courant que tu as automatiquement, elle sera au courant que tu as décidé les chichas de savoir ce qui se passe parce que tu as eu un rêve, tu as eu un songe comme ça. Et les démons vont lui donner toutes ces informations que tu as au même moment où tu reçois des informations. Là, tu comprends dans quoi tu es. Là, vous comprenez dans quel monde nous sommes aujourd'hui. Et oui. Mais dans elle, la sorcière, elle va maintenant tout faire pour que tu puisses être au courant même fois de tes propres yeux que c'est elle qui est tentée de faire les choses avec ton mari parce qu'elle a dit à gagner le cœur de ton mari et elle s'est dit que c'est fini. Elle veut que tu puisses voir de tes propres yeux ce qui s'est passé et ce qu'elle fait et que tu puisses avoir mal au cœur même que cela te pousse à te suicider. Elle va te souhaiter le pire malheur mais elle va s'arranger à ce que tu puisses voir de tes propres yeux. Donc elle-même, elle va créer des situations pour que tu puisses suivre ton mari jusqu'à chez elle. Et tout, et tout, et tout. Mais c'est à l'hôtel jusqu'à l'hôtel. Tout ça, c'est ça organisé dans le monde et dans l'esprit. Tout, tout, tout. Et puis tout ceci du quartier, tout ceci de la ville vont eux tout souvent créer des signes et des conditions pour que tu puisses tomber dessus. parce qu'ils cherchent parce qu'ils cherchent à détruire et détruire votre belle union de la paix qu'il y avait chez vous-là. C'est ça qu'ils cherchent à détruire. En ce moment, ton mari, lui, il a déjà en l'un, il se fait plaisir et il se dit qu'il a eu femme comme ça. Alors que c'est le démon qui est ici, juste là, devant lui. Il couche avec le démon, il abrasse le démon et moi, je suis en outil de la sorcière. Maintenant, tu mets tes investigations et tu tombes maintenant sur ton mari en train de coucher avec elle. La sorcière va te regarder comme ça par l'arrière pendant que ton mari est sué. Et elle va profiter avec de faire simplement. Elle va profiter, elle va faire comme si voilà, elle ressent beaucoup de plaisir parce que voilà, c'est ce qu'elle recherche pour que tu aies plus mal. Tu peux tomber sur pour faire par là ou tu peux t'en aller. Là, la guerre a commencé. Comment ton mari va sortir, c'est sorti de ça? Comment vas-tu lui pardonner ça? C'est là, on va voir qui sont les femmes fortes ou que sont les femmes fortes. Si tu arrives à pardonner ton mari, quand ton mari veut vraiment se répandir, c'est bien. Mais il peut même ne pas me demander pardon. Même nier tout, même si tout s'est passé devant, il va dire oh non, ce n'est rien, de toute façon, je ne ressens plus rien pour toi. Ma soeur, quand tu es comme ça, il faut te dire que c'est un problème mystique. Elle a foutu les gars déjà, parfois, parce qu'elle nous retire. Du coup, tu dois rentrer en prière. Tu ne dois pas dire de toute façon, moi-même, j'ai de l'argent, je parle chez moi. Je ne vais pas vivre mais je ne vais pas me prendre une maison. Tu ne vas pas dire mes parents ont l'argent, je vais chez mes parents. J'ai une grande maison là-bas, je vais là-bas. Non, tu dois rester à la maison et faire le combat comme tu peux, spirituellement parlant et physiquement, tu essaies de faire ce que tu peux, mais avec sagesse. pas la bagarre, pas tout ça, parce que ça ne ferait que vous faire perdre le temps inutilement. Tu vas voir que tu vas te rentrer dans la prière parce que le seul moyen de faire cette femme là, ce n'est pas de se battre avec elle ou de se mettre en colère, c'est de prier pour que tu puisses faire tomber l'envoûtement qui se trouve autour de votre mari. et sur le terrain, il faut faire tout ce qui est impossible afin de reconvaincre ton mari de venir vers toi. Tu fais tout, tu fais vraiment tout, mais si ça va très loin, au point où il commence même à te porter la main à te frapper, là-là, il faut t'éloigner de sa maison pour ne pas que dans la bagarre puisse te porter main et que tu puisses tomber et mourir parce qu'il y a peu des femmes qui sont mortes comme ça. Et oui, mais là-là encore, je vous dis vraiment, les filles qui travaillent pour que demain, vous ne rencontrez pas de telles situations et que vous n'ayez pas les moyens de pouvoir se vous occuper de vous-même. Parce que là, l'homme va mener la vie difficile à cette femme. Elle ne va pas croire. Elle sera même lui donné. Elle va lui donner l'argent de la cuisine, l'argent de la maison de la maison et tout, tout, tout. Il va, vous n'allez pas croire sur les femmes. Soyez vraiment autonomes. C'est très important. Très, très important. Sinon, vous allez souffrir et souffrir encore plus. votre vie va changer à cause de l'erreur de votre vie. L'erreur que vous avez faite, c'est ce qui est d'avoir laissé entrer cette femme-là dans votre 400 m. Oui. c'est pas là que tout a commencé. Votre mari était tranquillin. Mais il a fallu que la femme ne passe pas vous. Par vous-même. Voici le danger. En fait, voici le risque que la femme prenne en étant amie avec une sorcière. une sorcière ne va jamais aimer t'entendre dire que tu as une bonne nouvelle. Tu viens de recevoir un cadeau, un présent, un portail très cher. Oh, tu vas construire ton entreprise, tu vas construire ton magasin. Oh, tu vas faire comme ça. Puis, tu lui dis ça, puis ça le nerve. Mais physiquement, elle fera semblant comme si elle apprécie cela. Mais elle cherchera tous les moyens pour chercher à ton poisson. nez. C'est ce qui se passe partout. L'empoisonnement. Dans la vidéo, l'une des vidéos précédentes, je vous l'expliquais l'histoire de ses filles. Elle dit que quand ses filles ont empoisonné sa camarade ne mourait pas et elle a dit « Ah, attends, tu ne le mets pas. Je vais te dire. » Elle a pris un couteau. Boubou. L'achever. Comment peut-il faire ça? Est-ce que c'est humain? Elle n'a pas pitié. Et non. Et non, je vous l'ai dit. Toutes les sorcières n'ont pas pitié. Toutes les sorcières n'ont pas pitié. Ça, je vous l'ai dit. Et elles sont capables de faire les mêmes choses. si tu as entendu là-bas qu'il y a une femme qui a coupé le pénis de son mari juste parce que le gars l'a trompé. Si c'est une sorcière, c'est que toutes les sorcières sont capables de couper le pénis des gens. parce qu'elles ont le même esprit. Elles ont le même papa. C'est le diable. Le mauvais. Le méchant. Il est méchant. Et oui, je vous parle de quelque chose. J'ai dit que là, une femme sérieuse de nos jours, une femme qui ne veut pas avoir de problème, elle doit avoir moins d'amis, elle ne doit pas envoyer ses amis chez toi à la maison. Elle ne doit même pas permettre qu'il y ait en contact avec elle et ses amis et son mari. Toi, et vous-même là, commencez à créer des choses. Ne sois plus amis avec les gens comme ça juste parce que t'es gentil. C'est gentil, tu es tué, tu vas être amié, que chien, que chien, ma sère, que chien. Moi, il finit de palo. Voici un exemple de l'homme au bout d'opération. Voilà. Vous, les hommes, ne soyez plus les femmes vous étiez facilement. Ne créez pas, ne créez plus de telles conditions. Ta femme envoie sa camarade, sa camarade prépare bien. Tu restes à faire et tu vois que ça risque de faire en sorte que tu comparte ta femme à aller sa accueille des situations. Si tu ne peux pas tenir, il faut dire à ta femme, vraiment, arrête d'envoyer ta camarade à la maison ici. Même si elle ne va pas comprendre, il faut le lui dire parce que tu cherches à éviter le problème. Certaines choses arrivent. ça arrive et puis ça arrive. Tu rencontres une femme qui ne peut pas mieux que ta femme et c'est la camarade à ta femme. Alors que toi, tu aimes la bonne nourriture. Tu sois commune. Et puis, elle est prête, elle est moins des signes d'amour pour toi. Tu ne veux pas tomber ta femme, tu sois commune. Est-ce que toutes les femmes savent préparer ? Même si elles savent préparer, certaines femmes savent vraiment plus préparer que d'autres femmes. Mais celle qui s'est moins préparée que d'autres femmes, c'est ta femme, c'est celle-là que tu as choisie parce qu'il y a quelque chose en elle qui te plaît le plus au monde. Tu fais comment ? Tu fais comment ? Évitez les situations. Donnez de vrais conseils à vos femmes. Mais si vos femmes ne veulent pas vous écouter, luttez, luttez pour qu'elles puissent finir à vous comprendre. Genre, tu dis à ta femme « Ah, ta camale là, vraiment, il ne faut plus qu'elle vienne chez moi ici. » Ta femme veut discuter « Non, chérie, pourquoi tu veux me séparer de mon ami ? Tu rentres dans ma ville et tu veux maintenant me séparer de mes amis. » Si ta femme ne veut pas comprendre ça, ne parle pas beaucoup, laisse. Le jour, sa camale essaiera de te séduire. Une fois, tu enregistres. Deux fois, tu enregistres. Trois fois, tu enregistres. Maintenant, tu viens monter le bruit à ta femme pour lui faire comprendre qu'elle appelle « Ils sont des amis. » Donc, voici ce qu'elle fait devant. Voici ce qu'elle fait en secret. c'est un meilleur ami qui vient se déshabiller devant son mari pour le séduire. Pour le... Non, ce n'est pas possible. Ça, là, ce sont les yeux de la sorcellerie. Ça veut dire que les hommes doivent faire très attention. Il y a beaucoup de femmes très séduisantes dehors. Elles sont de plus en plus belles. Et puis, aujourd'hui, il y a la cheville esthétique, il y a les make-up, il y a le rouge à lèvres, il y a les fesses. Il y a tout. On fait comment ? C'est plus difficile pour nous, les hommes, de réussir à la tentation que les femmes. Et puis, nous sommes plus exposés même que les femmes de nos jours, à ma connaissance. Toutes les filles qui sont dures sont très belles. Parfois, tu vois les filles qui ont l'impression qu'elles donnent dans l'eau ou bien on les a laver du lait. Mais la plupart sont des sorciers aussi. Elles ont l'esprit de la sorcellerie. Mais toi, si tu ne sais pas comment détecter l'esprit de la sorcellerie, tu fais comment ? C'est là, il va vous demander de rester concentré. Si vous êtes un gars, un homme, lequel tu vois mon mari que tout va devoir foyer, il y aura de plus dehors. parce que la personne que vous allez voir de l'eau là, ce sera le diable. Toute personne, à part celle qui est votre femme, tout va le voir de l'eau, c'est le diable. Vous parlez quelque chose. Donc, si tu dis que tu as fatigué ton foyer, tu veux aller voir de l'eau parce qu'à un moment, il faut que tu changes d'air, tu ne peux pas manger la même sauce toujours. Et puis, tu vas aller voir une autre femme de l'eau. ça veut dire que c'est la mort que tu vas voir dehors. C'est la mort que tu attends dehors là-bas. On a vu une vidéo où une femme a tué son mari parce qu'elle a appris que son mari l'a trompé avec une femme de l'eau. En plus de ça, elle est enceinte. La femme de l'eau, elle est enceinte. Alors qu'elle, elle a fait 8 ans, son mari. Elle n'a pas pu supporter. Elle a pu faire aller passer. Vum! Elle a éliminé. Juste comme ça. Juste comme ça. Elle a dit que là, le démon est entré en aide de cette femme. Et voici le résultat qu'elle a donné. Détruire un foyer comme ça. Les enfants vont rester seuls. Ils vont envoyer les mamans en prison. Le papa est décédé. Voici comment le diable détruit la vie des chats. Aujourd'hui, les filles qui sont tuyons, les tchisards et tout ça. Et beaucoup sont des sorcières. Et elles sont prêtes à tout, même l'impossible. Vous ne pouvez pas comprendre où les sorcières sont capables d'aller. Ne leur donnez pas des limites, même. Ne dites pas « Ah, nous, on n'est pas capable de faire ceci et on n'est pas capable de faire cela. » Non. Tout le monde est capable de pécher. Alors que le péché, c'est la chose la plus grave qui existe. Donc, imaginez la suite. Que Dieu est loin de vous. Toutes ces démons-là qui sont en train de dormir dans le corps de ces belles femmes d'hors ou de ces amis autour de vous. En ce moment où je vous parle, commencez à analyser les attitudes et les comportements des gens que vous considérez comme vos vrais amis. Ce n'est pas eux que tout commence. Vos vrais proches, vous vrais conseillers, tout le monde. Parce que on ne le sait jamais. Et puis, nous sommes en 2002. Les choses vont devenir de plus en plus graves. Faites attention. Émotions sont bonnes. Je vais vous donner toutes les dernières informations qui parcourent le monde et qui viennent jusqu'à moi autour de toutes ces choses avant de vous donner plus de conseils afin que vous soyez encore plus prudents. Soyez prêt. Tu n'as pas bonnet, tu t'abonnes, tu as tout l'approche et tu me dis aussi ce que tu en penses. Tu te l'as vu avec une telle situation. Explique-moi ton histoire en commentaire. C'est parti. Merci les frères et soeurs de regarder cette vidéo. C'est extraordinaire. N'oubliez pas de liker, commenter, de la partager à vos frères et soeurs aussi. Et si vous voulez faire un financement bancaire et soutenir Inance Rebond, dans la description c'est tous les liens où vous pouvez tout simplement télécharger une note où se trouve nos informations bancaires et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire Inance Rebond 3 Aplication Rebond. Vous allez sur la page d'accueil où vous allez le voir Inance Rebond, Inance Rebond 3 Allez-y. Abonnez-vous et activez la cloche. C'est parti. Merci.